hey bonjour à tous sur la cuisine de monica aujourd'hui une nouvelle recette une tarte au frais rouge avec une pâte sablée maison on va faire aussi une crème pâtissière à laquelle je vais incorporer une crème fouettée et ouais faut bien manger c'est très onctueux et en même temps un peu plus léger on va mettre des fraises des framboises j'adore les framboises j'espère que vous aussi et des murs des myrtilles très onctueux apparemment les testeurs et oui toujours testeurs avant les recettes ils ont apprécié alors on va commencer par une crème pâtissière donc on va j'ai mis le jaune un jaune d'oeuf et 55 g de sucre ici et je vais mettre à bouillir le lait donc une opération très facile donc on bat avec le fouet donc on va mettre la maïzena donc là ça bout déjà donc on incorpore notre lait oui avec 125 g de lait ça va aller donc on incorpore hop on mélange vite fait et on va remettre direct sur le feu tamiser toujours et surtout on mélange bien donc après remise sur le feu en général c'est c'est deux minutes on voit à peu près la texture ce que ça donne ouais bah là on est pas mal c'est la texture qu'il nous faut hop donc c'est bien avec la corne on va mettre dans un cuit de poule froid on va incorporer un peu d'arôme vanille toujours bien un petit peu donc au frigo il faut que ça refroidisse et en fait il faut que ça atteigne température du frigo pour l'incorporer de toute manière à la crème fouettée nous là on va passer à l'étape pâte sablée on va le plan de travail hop on va l'étaler progressivement et si on voit que c'est un peu trop cassant sur les côtés bon du coup on arrête on la remet au frais et on reprendra plus tard oui vous y allez et vous tournez au fur et à mesure en fait vous tournez comme ça vous pouvez aussi voir l'adhérence l'adhérence à votre plan de travail si vous tournez pas vous allez étaler étaler ça va être bien et puis après pas merde vous allez être un peu embêté pour du coup là la décoller la décollée de votre plan de travailler ce sera collé à votre plan de travail et ce sera impossible de la décoller donc on va pouvoir couper le contour on se garde une marge garde une marge assez grande ça va nous permettre au mieux d'en avoir plus que pas assez en fait ramener en fait la pâte pour qu'il y en ait sur les bords bien à l'intérieur ça fasse un angle à l'aide de la spatule on va enlever le surplus hop comme ça maintenant on va faire une crème fouettée pour rendre un peu plus plus légère et onctueuse notre crème pâtissière 10 centilitres de crème liquide à 35% bien important et un moule bien froid donc mettez le au frigo c'est toujours mieux de faire une crème fouettée avec un moule hyper froid donc on va pouvoir il faut rabaisser david david rabaisse le truc sinon ça n'ira pas il faut m'apprendre tout en fait il faut que je me parle à moi même comme un teubé bah comme tous les youtubeurs d'ailleurs qui sont des teubés en fait en se parlant en somme il faut rabaisser le truc là on est pas mal donc là notre mélange est bien ferme c'est ce qu'on veut c'est parfait on a sorti notre crème pâtissière on va légèrement la détendre donc on va incorporer une première partie du mélange et on va mélanger assez vite là pour détendre détendre tout ça et la deuxième partie du mélange donc le reste on va l'incorporer délicatement comme d'habitude on va faire d'autres tarte des sablés aussi aux fruits c'est pas mal ça aussi abonnez-vous si ce n'est pas fait et ouais faut vous abonner franchement je vais publier beaucoup de recettes dans les semaines à venir un petit pouce vers le haut si vous avez aimé et commenter partager un max à vos amis je vous dis à très vite pour une nouvelle recette ça va être la semaine prochaine sûrement un clafoutis d'ailleurs donc je vous dis salut et en attendant pâtissez bien je vous dis salut à vous – Sous-titrage FR 2021